et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien on se retrouve aujourd'hui ce lundi 11 septembre pour le message énergétique du jour le court métrage le joyeux anniversaire et les messages des guides en trois choix comme toujours et c'est parti donc quel jeu va-t-on utiliser pour ce lundi 11 septembre belle âme donc s'il vous plaît mes guides pour un message énergétique pour le court métrage le joyeux anniversaire et le message des guides en trois choix s'il vous plaît donc le tarot universel des déesses pour l'énergie message énergétique pour le court métrage s'il vous plaît mes guides le joyeux anniversaire pour le court métrage tarot divinatoire il vient souvent le tarot divinatoire pour le joyeux anniversaire et le message des guides en trois choix joyeux anniversaire on qu'est ce qui s'est retourné ou pas alors j'ai cru j'ai eu la sensation mais non pas du tout le joyeux anniversaire merci et le message des guides en trois choix merci donc pour le joyeux anniversaire on a l'oracle Béline et pour le message des guides en trois choix petite prière pour guérir avec l'aide des anges et c'est parti tarot universel des déesses oui donc celui-ci le tarot divinatoire celui-ci l'oracle Béline celui-ci et petite prière pour guérir avec l'aide des anges celui-ci et c'est parti madame on y va on y va donc pour le message énergétique j'espère que tu vas bien pour le lundi 11 septembre le lundi 11 septembre le message énergétique l'énergie alors l'arcane numéro 2 donc l'impératrice je crois ouais c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi Vivi la papesse c'est la papesse l'impératrice c'était ce matin tu vois et nous sommes le 7 tu vois jeudi 7 septembre aujourd'hui vu que je fais les guidances avant pour ma semaine de vacances donc ce matin on a eu l'impératrice tu vois et pour le lundi 11 septembre nous avons la papesse la papesse on te dit tu es en présence d'Isis je suis la gardienne de la connaissance occulte et de la magie je suis le mystère l'intuition et la connaissance féminine tu es en mode papesse madame pour ce lundi 11 septembre c'est parti ben on l'a eu aussi ce matin le tarot divinatoire pour le court métrage tu vois et c'est la première vidéo que j'enregistre pour ma période de vacances au moins je suis présente en étant absente ok on y va c'est parti si vous t'aime elle est allez on y va lundi 11 septembre pour le lundi 11 septembre alors reine de bâton trois de pentacle la lune la force l'as de pentacle 10 d'épée 10 d'épée cavalier d'épée 10 d'épée 10 d'épée 10 d'épée l'impératrice l'impératrice et le deux de bâton alors en ce lundi 11 septembre belle âme on te parle d'une grande générosité et d'une grande force ok tu es cette reine de bâton ou il y a cette reine de bâton autour de toi donc qui est généreuse et qui a une grande force ici intérieure d'accord oui une grande force intérieure avec la force qui est en dessous courage et force intérieure donc généreuse et forte ok tu as une force intérieure tu as les capacités tu as tout ce qu'il te faut ici j'entends pour décider pour prendre une décision ok utilise ta force intérieure utilise les messages de ton enfant intérieur pour prendre faire un choix prendre une direction pour te décider ici j'entends tu es riche tu es riche intérieurement tu es riche énergétiquement et tu as la possibilité de t'enrichir mais en prenant une autre voie en fait c'est comme si que là où tu étais tu avais déjà donné de ta force de ta générosité tu avais déjà donné de ta personne et et l'univers te dit c'est très bien en fait c'est très bien mais aujourd'hui du coup on te propose un autre chemin et pourquoi on te propose un autre chemin parce que tu as terminé un cycle en fait d'accord donc si on te propose une autre voie c'est que tu as les capacités la force intérieure pour investir pour recréer pour reconstruire pour t'enrichir encore plus en fait ok on te dit que tu mets achèvement d'un initial d'un travail en saisissant une chance une opportunité financière ou autre d'accord c'est tu mets tu termines ce cycle un cycle tu termines un cycle en passant l'action pour saisir une chance une opportunité et on te dit que tu as la force intérieure tu as tu as la capacité tu as les ressources intérieures qu'il te faut pour accueillir un changement qui peut être déstabilisant mais qu'il est temps pour toi d'accueillir un changement qu'il est temps d'accueillir pour lâcher un fardeau écrasant lâcher des bâtons qui t'ont servi par le passé mais qui ne te sont plus utiles pour t'enrichir pour pour rajouter un étage à ta tour en fait tu vois parce qu'on te dit il y a la confusion ok il y a de la confusion tu ne vois pas tu ne vois pas trop enfin tu vois le le beau et tu vois le moins beau mais on te dit que c'est en utilisant ces deux donc le blanc et le noir ces deux énergies le beau et le moins beau le moins beau il est utile d'accord et c'est en utilisant ces deux couleurs blanc et noir l'équilibre l'alignement que tu mets fin à un fardeau à ce fardeau qui ces dix bâtons que tu mets fin que tu vas pouvoir lâcher en fait ces dix bâtons donc il te faut accepter le le côté ombre ok parce que sans l'ombre tu ne peux pas amplifier ta lumière oh j'aime bien le message il est beau ok waouh regarde ça l'impératrice la tempérance et l'empereur quand même là il y a l'équilibre il y a un empereur ici tu peux être féminine et être l'empereur d'accord il y a un empereur qui éprouve à la fois de l'amour et de la peur ouais ok mais la peur c'est le fait de ne pas accepter l'ombre en acceptant l'ombre ta peur elle va s'envoler en fait ok et tu vas pouvoir jongler tu vas pouvoir trouver ton équilibre l'équilibre il ne sera pas comme ça d'accord ton équilibre on te dit il ne sera pas stagnant enfin il ne sera pas linéaire c'est comme ça qu'on dit d'accord non ton équilibre ça va être toi tu vas être comme ça en fait et c'est très bien d'accord tu vas tu vas pouvoir jongler avec l'ombre et la lumière en fait pour être dans l'équilibre donc c'est être dans le mouvement voilà c'est ça qu'on m'envoie être dans le mouvement d'accord bel âme il est beau le message je l'aime bien moi tu as un cadeau ou une opportunité un cadeau ou une opportunité financière au centre d'accord on te dit qu'en tant que reine de bâton tu es dans la générosité tu as une grande force intérieure ok par contre ta générosité t'épuise trop de générosité t'épuise en fait c'est que tu prends toute la force sur toi tu prends toute la force en toi peut-être pour soutenir les autres pour qu'une situation convienne à tout le monde et on te dit qu'il faut qu'elle te convienne à toi déjà en premier temps dans un premier temps ok tu dois penser à toi donc ta générosité peut t'écraser parce qu'en étant trop généreux généreuse avec les autres tu t'oublies toi tu ne l'es pas assez envers toi quand tu es dans le trop généreux envers les autres c'est que tu ne l'es pas assez envers toi même donc c'est quelque chose qui t'écrase ta générosité finit par t'écraser et du coup ce qui t'amène dans la confusion ce qui met ce qui ce qui te brouille c'est ce qui te brouille l'esprit ok mais on te dit d'utiliser ce brouillard pour te décider en faisant en te décidant en faisant un choix tu achèves il y a l'achèvement initial d'un travail tu termines ainsi tu termines quelque chose pour te diriger vers le changement qui est déstabilisant oui peut-être mais on te dit que par rapport à ce changement déstabilisant ce changement qui est déstabilisant l'univers te le propose une porte s'ouvre devant toi pourquoi ? parce que tu as la force le courage et la force intérieure pour mettre fin à une situation ou à une phase de ta vie ok et bah c'est beau belle âme j'ai kiffé moi le message du lundi 11 septembre j'espère que toi aussi j'espère qu'il te parlera belle âme c'est le plus important on y va joyeux anniversaire belle âme en ce lundi 11 septembre ça m'a fait peur les guêpes elles font que de passer tu vois et des fois il y en a qui le cerveau ivrit ils font et d'un coup bim ils rentrent et moi ils me stressent mais bon allez mes guides on les laisse dehors les guêpes pour ton anniversaire belle âme le message de tes guides en ce jour qui est le tien lundi 11 septembre s'il vous plaît mes guides pour la belle âme qui fête son anniversaire le lundi 11 septembre on te parle de toi masculin ou on te parle d'un homme ou de tes actions le cloître c'était la passion c'était la passion me stress c'est le stress c'est le guêpe méchanceté intelligence et la dernière s'il vous plaît dit donc la paix alors belle âme honneur ruine il y a quelque chose c'est comme si tu étais sur ton trône et en t'assoyant et en t'assoyant sur ton trône tout s'est effondré en fait est-ce que c'est parce que ça n'était pas ta place mais que ça s'est effondré ou je sais pas est-ce que c'était pas ta place ou alors est-ce que c'était pas le moment le bon moment est-ce que tu t'es trop précipité je sais pas mais en tout cas tu t'es assis sur ton trône et le fait de t'asseoir ça s'est effondré tu vois c'est comme si que tu as ton poids le poids est-ce que ton poids ton poids peut-être que ton poids au niveau énergétique il était trop lourd donc c'est le poids le poids tu sais tout ce que tu peux porter sur tes épaules des choses du passé peut-être ou des choses que tu gardes encore et que tu dois te libérer avant de prendre ta place en fait c'est un peu comme ça que je l'entends d'accord ici on te parle d'un homme d'une énergie masculine qui est méchante elle est pas très top cette énergie masculine ok cette énergie masculine elle est pas top belle âme et on te dit que c'est la méchanceté d'une énergie masculine qui va t'apporter une compréhension la compréhension les bonnes notions de l'amour du bonheur de la joie de l'épanouissement la méchanceté d'une personne va te permettre va t'amener l'ouverture d'esprit tu vas avoir une ouverture d'esprit face à la méchanceté d'une énergie masculine sur l'ouverture d'esprit sur l'amour sur ce qui est réellement l'amour on te dit qu'après une période de tristesse de repli sur soi d'enfermement de solitude d'isolement tu vas vers la paix c'est comme si qu'il te fallait passer c'est comme si que l'univers il te fait enfin l'univers la situation fait que tu te retrouves derrière les barreaux cloîtes enfin tu vois le cloître vraiment enfermé et ce qui va te ouvrir la porte ce qui va ouvrir les barreaux c'est la paix la sérénité tu ne pourras pas aller sur le chemin de la paix en restant dans des énergies ou dans des situations ou avec une personne qui est méchante ok bon je te dis jalousie perfidie envie vexation noirceur tu prends ce qui résonne dans les mots mais en tout cas il y a une énergie masculine là pas très top d'accord soit tu le vis en tant que masculin soit tu vis tu es face à de la méchanceté soit c'est un masculin d'accord c'est pour ça tu vois cette notion de tu t'es assis sur ton trône mais en t'assayant ça s'est effondré parce que il fallait c'est comme si que oui soit tu as voulu y croire alors que tous les signes ton intuition te disaient non faut pas t'asseoir c'est pas ta place et tu t'es assise là où il fallait pas d'accord et du coup ça s'est effondré attendez mes guides stop doucement j'ai perdu ma phrase soit voilà je pense que tu as compris c'est la méchanceté d'une personne qui va qui va t'apporter qui va allumer les petites lanternes dans ton cerveau dans ton dans ton coeur dans ton corps sur la notion de ce qu'est réellement l'amour le bonheur la joie la joie de vivre belle âme et ce qui va te faire sortir d'un enfermement de derrière les barreaux la clé pour sortir de là c'est la paix la sérénité l'harmonie ok et voilà belle âme j'espère que ça a résonné en tout cas et que ça t'aidera c'est vraiment le plus important moi je te souhaite encore en ce lundi 11 septembre un joyeux anniversaire on y va belle âme et c'est parti le message des guides en trois choix alors tu as besoin d'une prière de guérison belle âme cette prière je vais t'inviter à si tu le souhaites à l'écrire et à et à la réciter autant de fois que tu le souhaites à la vibrer pas à la réciter à la vibrer c'est vraiment il faut vibrer une prière que c'est le mantra prière ce que tu veux mais il faut vibrer quand tu le lis d'accord quand tu lis première belle âme deuxième belle âme et troisième belle âme il y en a une elle a voulu on reste dehors les guêpes s'il vous plaît première belle âme deuxième belle âme et troisième belle âme première belle âme le karma mais c'est resté dedans première belle âme première belle âme deuxième et troisième deuxième et troisième belle âme si vous voulez la deuxième belle âme tu as volé tu as bien volé encore deuxième belle âme et troisième belle âme s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît mes guides mon bras merci ok première belle âme premier choix la carte numéro 4 le toucher donc je vais déjà te lire ce que tes guides te disent avez-vous posé les limites de votre espace vital êtes-vous en manque de caresses et de câlins avez-vous érigé votre peau en bouclier pour ne pas être approché de trop près vous êtes-vous coupé de vos émotions quel rapport entretenez-vous avec votre corps a-t-on abusé de vous sans que vous n'ayez pu vous défendre donc le toucher belle âme les mains sur le cœur je t'invite si tu le souhaites mes anges merci de conserver intact mon sens du toucher que ce soit le frisson d'une caresse sur la peau ou le chaud et le froid qui me monte au cerveau ne me laisser jamais oublier que tout ce que je touche me connecte à l'univers tout entier je suis le toucher je mérite le toucher je suis le toucher je mérite le toucher je suis le toucher je mérite le toucher deuxième belle âme deuxième choix la carte numéro 18 bien-être êtes-vous en accord avec vos pensées vos paroles et vos actes croyez-vous que votre bien-être vient des autres ou pouvez-vous penser que vous êtes le seul responsable êtes-vous capable capable de poser les limites nécessaires à votre bien-être pouvez-vous considérer que dès aujourd'hui vous exprimez aux autres ce qui est nécessaire à votre bien-être je t'invite si tu le souhaites la main sur le coeur à répéter à vibrer mes anges merci de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé et d'épanouissement le bien-être est un état qui découle d'une harmonie entre ce que l'on pense ce que l'on dit et ce que l'on fait je suis l'unicité je mérite l'unicité je suis l'unicité je mérite l'unicité je suis l'unicité je mérite l'unicité troisième belle âme troisième choix la carte 22 la joie pouvez-vous vous reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver de la joie considérez-vous que l'on vous a volé votre joie de vivre pouvez-vous décider aujourd'hui d'aller à la recherche d'aller la rechercher je trouvais il manquait un mot à la recherche de la joie du coup mais non c'était pas ça pouvez-vous décider aujourd'hui d'aller la rechercher qu'est-ce qui vous procure le plus de joie dans ce monde listez les petites et les grandes choses qui vous apportent de la joie et je t'invite à vibrer belle âme si tu le souhaites les mains sur le cœur mes anges merci d'insuffler la joie de vivre dans tout mon être je nourris de joie toutes les parcelles de mon corps car la joie les remplit d'une énergie si lumineuse que j'en ressens les bienfaits chaque jour je suis la joie je mérite la joie je suis la joie je mérite la joie je suis la joie je mérite la joie et voilà belle âme j'espère que les messages pour ce lundi 11 septembre aura résonné et qu'ils t'aideront c'est vraiment le plus important je te souhaite une merveilleuse journée remplie d'amour avec tout mon amour et bien évidemment mais mille bisous à très vite bye bye